En Syrie, Moscou annonce avoir bombardé ces dernières 24 heures 63 positions de groupes dits terroristes et Vladimir Poutine défend les frappes russes. Une action militaire de par ses objectifs pour le moins ambiguës au regard des occidentaux qui continue de faire débat. Le président russe a reçu à Sochi le ministre de la Défense saoudien l'un des plus farouches adversaires de Bachar el-Assad. La phase active de notre travail en Syrie sera limitée au moment des offensives de l'armée syrienne. Notre tâche est de stabiliser le gouvernement légal et créer les bonnes conditions pour un compromis politique. A la question d'une offensive russe au sol contre les groupes opposés à Bachar el-Assad, le président russe assure qu'il n'en est pas question. Non, c'est exclu. Quoi qu'il se passe ? Non, ce n'est pas prévu et nos amis syriens le savent bien. Si l'on en croit l'observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements russes dans les régions d'Idleb et Amma auraient permis à l'armée syrienne de progresser vers le village d'Hachan, stratégique, car proche de l'autoroute reliant le nord et le sud. Une zone contrôlée par les rebelles syriens et donc cible probable de la Russie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !